Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir la marque Bouh version maquillage, Bouh vous connaissez, je vous en ai déjà parlé d'un point de vue mode, j'adore cette marque, je vais passer sur le sujet parce que je vais m'étendre à peu près un quart d'heure. Toujours est-il que j'ai décidé la dernière fois alors que je me baladais sur le site de tester la marque de cosmétiques, j'en ai jamais entendu parler sur la toile, je crois que je ne suis en tout cas pas abonnée à des youtubeuses ayant parlé et testé cette marque. Etant donné que c'est à petit prix, je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai essayé Action, pourquoi pas essayer Bouh, c'est vrai qu'on n'attend pas à ce que Bouh sorte une super marque de maquillage, mais il peut y avoir des surprises. Pour savoir si je vous recommande le maquillage version Bouh, je vous laisse regarder la suite de la vidéo, je voudrais juste revenir sur une chose au niveau du rouge à lèvres, dans la vidéo j'avais pas assez de recul pour en dire davantage, mais avec quelques minutes supplémentaires de séchage, je peux vous dire une seule chose, je ne le sens pas, il est vraiment agréable, on croirait même une petite sensation de lèvres velours, mais je vous laisse découvrir tout de suite. C'est parti ! J'ai commencé par la palette d'ombre à paupières que j'ai choisie, alors celle-ci elle s'appelle la Technique Bronzing Eyeshadows. En fait donc c'est une palette composée de 6 fards à paupières, donc ce sont des fards à paupières cuits, 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 ce sont des fards à paupières cuits qui sont dans les teintes bronze, dorées, donc j'ai hâte d'utiliser ça parce que c'est complètement ce que j'utilise comme fards à paupières en ce moment pour le peu que je me maquille, pour être honnête avec vous. Waouh ! Rien que comme ça à l'envoi du lourd, j'espère qu'une seule chose c'est que ça ne va pas être poudreux, parce que voilà, c'est magnifique, les couleurs sont superbes. Alors, avant de commencer, je vais utiliser des pinceaux qui ont vécu, parce que ça fait partie de ces choses qu'on est censé faire en tant que youtubeuse beauté que je déteste faire, donc mes pinceaux sont dégueulasses, mais en même temps, ça m'a pris quand même une envie de faire pipi, il y a pour vous dire un bon quart d'heure de faire cette vidéo. Donc vous m'excuserez, je ne suis pas si bien organisée que ça. Alors, j'avais déjà mis une base à paupières sur ma paupière, vous voyez, je suis quand même un minimum organisée. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Je pense que je vais faire un espèce de halo. Je vais partir sur ces... bon, c'est un peu la même couleur. Ces deux-là, c'est un peu déconné, je trouve que c'est exactement la même chose. Bon, je vais partir sur ces deux couleurs-là et je vais mettre une touche de clair au niveau du coin interne de l'œil. Je pensais que ça serait beaucoup plus poudré, mais en fait, quand on applique le pinceau, on croirait limite que c'est un peu crème. On va regarder ce que ça donne. Non, mais pas le miroir grossissant, pas le miroir grossissant. Je suis assez surprise. C'est pas déconné, hein, la pigmentation. Il est beau, en plus, ce phare, il a des sous-tons canons, quoi. Oh, j'adore ! Ça donne un effet paupière mouillée, c'est canon ! J'ai beau avoir plein de couleurs et tout, j'ai pas cet effet-là dans mes autres palettes. Ça fait... ça donne vraiment un effet phare mouillé. Qu'est-ce qu'il fait là, ce cheveu ? Phare bronze mouillé, c'est trop sympa. J'ai même pas envie d'utiliser plusieurs couleurs, en fait. J'ai vraiment envie de... quand c'est comme ça, de faire un halo. Je trouve que c'est beaucoup plus moderne, comme dirait Christina Cordula. Pas rien à voir avec Christina, mais c'est vrai que les maquillages, en ce moment, je trouve que quand on utilise plusieurs couleurs, qu'on fait quelque chose de très défini, je trouve que c'est pas trop... je sais pas... Je trouve pas que ce soit très tendance, j'ai l'impression. Autant, il y a quelques temps, tout ce qui était cut crease, etc., c'était à fond la mode. Autant, je trouve qu'en ce moment, on retrouve beaucoup des choses très floutées avec une seule couleur, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est grosse définition au niveau des yeux, ça se fait plus. Il est canon ! Waouh, je suis vraiment surprise, là. Ce pinceau et son père de chez Kiko, je l'ai acheté il y a 12 ans. Enfin, non, j'exagère, 12 ans, c'est une façon de parler. Il tient le coup, mais alors il a toujours piqué, mais tu sais, je lâche pas l'affaire, je l'utilise quand même. Je sais pas. Ça fait partie de ces trucs où à chaque fois que tu l'utilises, tu te dis, ah, j'aime pas, mais tu continues à l'utiliser, en fait, tu lâches pas l'affaire. Bon, comme on n'est pas censé utiliser qu'une couleur, je vais quand même prendre le marron pour le coin externe de l'œil. C'est que je pense pas que vous allez voir super, enfin, super bien la caméra. Même le marron, il est top, putain, canon, quoi. Ça me fait penser à du café, une couleur café, café au lait, vous savez. En irisé, quoi. Waouh, les reflets. Je suis vraiment choquée, en fait, du reflet de la palette, elle est géniale. Tout le monde devrait l'avoir, cette palette. Alors, cette palette, franchement, je suis sur les fesses. Allez, je vais quand même utiliser la touche lumière au coin interne de l'œil. Putain, mais même cette touche lumière, elle est canon. Le fard, il est pas du tout poudreux. Il est même sec et, oh là là, je sais pas comment ils ont fait pour, franchement, génial, quoi. De l'eyeliner, mais je m'en suis pris un. Donc, c'est le BC Collection, donc Body Collection, exactement. Donc, c'est un eyeliner liquide classique. Voilà, on a tous un peu ce type d'eyeliner dans nos armoires. On va voir ce qu'il donne. Je suis un peu deg de l'utiliser parce que ce genre de make-up, je l'adore sans liner, en fait. Mais j'ai quand même fait un trait, on va dire, discret. J'ai vraiment jamais utilisé tous les produits, hein. Donc, je vous la fais pas du tout à l'envers. Ouh là ! Matière épaisse. Oh putain, la pointe, elle est dure. Oh, je suis deg. J'aime pas du tout quand la pointe, elle est dure. Bon, c'est tout. Je vais faire quelque chose juste à l'extérieur. Je vais vraiment pas gâcher, en fait, cet effet make-up flouté. Je vais vraiment partir sur une pointe juste à l'extérieur pour agrandir le regard. Non. Là, je cherche à être objective, en fait, mais non. En fait, c'est pas la matière qui me dérange, c'est vraiment le pinceau, quoi. Il est pas du tout précis. Pas pour l'opacité, c'est très noir, ça sèche très vite, c'est très bien. Mais tout simplement parce que je n'aime pas le pinceau. Alors, j'ai pas pris de blush, je pensais. Mais en fait, non. Mais rien à voir, en fait. Je vais finir mes yeux. Alors, je vais recourber mes cils, hein. Donc ça, je le fais quasi tout le temps. Pour le mascara, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le Technique Monster Lash. Donc il promet du volume, de la longueur, de la définition. Donc c'est une broche... Une broche ? C'est une brosse avec des picots. Et il m'a fait penser, en fait, à l'univers Marvel. Et qui plus est, au mascara Scandalize de chez Rimmel. C'est les mêmes couleurs. Il y en a un qui est orange de la même façon. Donc là, il y a une espèce de Wonder Woman. Donc je sais pas, ça m'a un petit peu attirée. Donc, on y va. Brosse en picot. On aime ou on aime pas. Ça me fait très... Enfin, là comme ça, ça me fait penser au mascara Daryl. The Benefit. Let's go. Alors, tout de suite, là... Oh là, oui. Ouais ! Il accroche grave les cils. Il vous agrippe le cil. Ah ouais. Alors là, premier avis. Il accroche mon cil. Il fait un effet direct, un peu patouille d'araignée. Ce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, en plus, au bout, il y a des picots comme ça qui permettent de travailler les cils en... Enfin, au coin interne. Ça, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de la matière qu'il dépose, il n'en dépose pas beaucoup. C'est peut-être la petite chose, le petit bémol. A voir comment il fait quand il vieillit. Parce que souvent, au début, il dépose pas beaucoup de matière. Par contre, lorsqu'il vieillit, s'il en apporte... Ah ouais, non, c'est pas mal. Après, ça manque de matière. Je veux dire qu'il agrippe le cil. Il fait un effet cil, effectivement, bien séparé. Le volume n'y est pas. Pour moi, c'est pas ce que j'appelle du volume. Mais, ah bah déjà, quand on met une autre couche, là, on a un peu plus de volume. C'est un peu plus intéressant. Il me plaît bien. Moi, ce mascara, il me dérange pas. Alors, je ne pouvais pas pas prendre d'highlighter. Bon, je suis youtubeuse. Alors, j'ai pris le highlighter Technique Get Gorgeous. Gorgeous ? Georges ? Gorgeous, quoi. Donc, c'est le Highlighting Powder Poudre Illuminatrice. Et donc, la teinte... Alors, par contre, je ne sais pas où il notait la teinte. Ah, c'est le Pink. Je pense que c'est le Get Gorgeous Highlighting Powder Pink. Il se présente comme ça. Alors, le packaging, l'effet un petit peu vague. Ça me fait penser à cette gamme qu'on trouve chez Kiko, en fait. Je crois que c'est même des fards à paupières. Ouais. Carrément canon, quoi. Le quoi en version... J'ai refait une rechute ardennaise, les gars. Des fois, je te fais des accents. J'aime beaucoup. Oh là là, et là, je suis d'aide, parce que tu ne verras pas. Si, tu vois, là ? Regarde, là. Tu vois, là ? Ici. Tu vois, c'est la démarcation, là, de bronzer que je n'ai pas réussi à bien mettre aujourd'hui. Ah non, il est canon. On continue avec les lèvres. J'ai deux produits. Le premier, c'est un crayon à lèvres. Donc, c'est le Chunky Lip Pencil. Donc, il se présente comme ça. C'est un crayon à lèvres un peu type Jumbo. La teinte, si j'arrive à la trouver, parce que ça, ce n'est pas évident. Il n'y a pas vraiment de nom de teinte. Sinon, tout sera de toute façon en barre d'infos. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le taille-crayon est intégré, parce que merci. Je suis assez étonnée par la couleur. Pour moi, j'avais pris une couleur qui se rapprochait beaucoup plus du rouge à lèvres liquide que j'ai pris. Mais bon, on va quand même le prendre. Ouais, rien à voir avec la couleur que j'ai prise pour le rouge à lèvres liquide, mais j'aime beaucoup ce type de teinte. Vous savez quoi ? Je vais faire toute ma bouche comme si c'était la seule chose que j'allais mettre. J'aime bien la couleur en plus, mais bon, elle ne va pas du tout avec l'encre à lèvres que j'ai pris juste après. Mais, enfin, pas l'encre à lèvres, le rouge à lèvres liquide que j'ai pris juste après. Mais franchement, c'est sympa comme tout. Même là, je trouve qu'ensemble, ça va très très bien. On va passer au rouge à lèvres liquide. Donc, le voici. Et vous allez voir, rien à voir forcément avec ce que j'ai sur les lèvres. Mais, quand on regarde sur le site, vous êtes d'accord avec moi, ça peut porter à la confusion. Après m'être explosé les lèvres avec de l'essuie-tout, je déteste alors de l'essuie-tout près de ma bouche. Ça me donne des frissons. Allez, on y va. Waouh, 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 waouh. Hum, ça sent le chewing-gum. Hum. Hum, c'est quoi cette beauté là ? Bon, voilà le résultat les amis. Alors autant, l'odeur, elle ne m'a pas dérangée tout de suite quand je l'ai mise, autant là, ça me dégoûte un peu. Ça fait comme un chewing-gum à un goût bizarre, genre melon ou... J'aime pas le melon. Ouais, il est pas spécialement moche, hein. Parce que des fois, les rouges à lèvres mat, ça fait souvent un effet un peu de matière sèche. Et là, j'ai pas cette... j'ai pas cette... j'ai pas cette sensation. Et voici pour cette revue sur le maquillage, bouh, petit prix, favori pour les pauvres. Qu'est-ce que j'ai pu me faire disputer avec ce titre favori pour les pauvres ? Les gens, ils sont là. Non, mais il faut pas se moquer des personnes qui sont insaciteuses. C'est pas rien d'employer le mot pauvre. Hé, je suis pauvre. Même si je travaille 35 heures ou 39 heures par semaine, je suis pauvre. Laisse-moi tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Dire quel produit vous a tapé dans l'œil. Je sais pas taper... je sais pas... je sais pas claquer les doigts. Je suis nulle. Nul. Nul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à faire ce que vous voulez avec cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi en commentaire le produit qui vous a particulièrement tapé dans l'œil, si c'est le cas. Parce que c'est vrai que... Pourquoi ? Pourquoi ? Me revoici avec ça. En plus, je sais pas taper dans... Je sais pas faire ça. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye !